Il y a deux ans, M. Kobigo nous a rendu visite lors de nos portes ouvertes puisqu'il était confronté à des difficultés de recrutement. Nous, à Saint-Gambe, on forme au métier de conducteur routier depuis 50 ans et on nous encourage aussi bien évidemment à tisser des liens avec les entreprises. L'idée c'était de permettre à des jeunes du lycée d'être accueillis en stage dans l'entreprise Kobigo. C'est aussi les jeunes pousses qui commencent leur formation en seconde, ils ont encore pas mal de choses toutes à découvrir. On doit les motiver par rapport au métier qu'ils ont choisi et mettre un pied en entreprise de façon régulière, ça contribue à maintenir la motivation. C'est l'entreprise qui peut intervenir donc au lycée, donc c'est les professionnels qui se déplacent et qui peuvent présenter à la demande d'enseignants, intervenir sur des sujets techniques précis. En fait, on fonctionne comme deux entreprises qui ont envie de collaborer finalement. L'idée c'est de donner la possibilité aux lycées professionnels de s'appuyer sur une entreprise où elle va avoir confiance et on va pouvoir partager des occasions de collaborer sur le thème de l'enseignement. On a été contacté par le MEDEF du Morbihan pour participer à une opération qui s'appelle classe en entreprise. Le concept, ça a été d'accueillir une classe de troisième qui est venue pendant deux jours et demi faire classe dans l'entreprise. Ils ont tenu leur cours chez nous et puis on avait organisé des ateliers pour présenter quatre métiers. Chauffeur routier, exploitant, ceux qui font les plannings, mécanicien et puis agent logistique. Et donc durant les après-midi, par groupe, ils ont pu aller découvrir les métiers. Cette opération classe en entreprise, on pense que la semaine est graine. Dans le monde dans lequel on vit, je considère que l'entreprise a son rôle à jouer de repère. Beaucoup de jeunes ne viennent pas vers la voie professionnelle parce que derrière, il y a aussi des idées un peu préconçues. La voie professionnelle, elle est ouverte à tous. Il y a plein de portes qui s'ouvrent et je crois que c'est important que les jeunes aient connaissance des métiers qui existent, que les parents aient connaissance des formations qui existent et des débouchés, des passerelles.